Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui, troisième partie sur la restauration de la Afterburner. Le problème qui m'agace le plus en ce moment sur la Afterburner, c'est le noise dans l'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien, ce n'est pas une question de refresh. Ok, oui, vous avez des barres noires, mais je ne sais pas, vous voyez comment il y a du pause un peu partout. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont conseillé de checker mon ground et puis, ben, regardons. J'ai fait une inspection assez rapide de l'intérieur du cabinet et puis, d'un premier regard, je n'avais pas remarqué quoi que ce soit de louche ici, mais vous allez voir ici un petit peu. Après un deuxième look et un peu plus d'acuité, eh bien, voilà, je me suis rendu compte que le RF Shielding Case du PCB n'était pas groundé. Je vais juste l'appliquer comme ça rapidement pour vous montrer la légère différence qu'on a à l'écran. Eh bien, voilà, c'était exactement ça le problème. Mon case de bord n'était pas groundé. Et maintenant, j'ai une image tout simplement spectaculaire. Je tripe, je capote, j'ai la lumière dans la face et j'ai le spotlight dans la rétine. Ok, alors, ça commence sur une très bonne note, n'est-ce pas, cette troisième partie? Qu'en dites-vous? J'ai décidé de refaire les papas de la machine. En fait, il était carrément manquante, alors j'ai installé des legs leveller aux quatre coins ainsi qu'un feu. J'en ai aussi profité pour recoller le coin et en mettant une bonne dose de colle à bois, on redresse ça sur ses pattes. Quand je pense qu'il y a encore la pellicule protectrice du métal sur les côtés ici, c'est fascinant comment l'opérateur s'est dit, ah non, on l'enlèvera pas, ça va le garder beau. Hein? On va l'enlever juste quand ça va être important. Ben, c'est ça, l'important c'est maintenant. Fait que, il faut déjà voir un métal, directement à nous parvenir, trente ans après, en parfait état de réfléchir la lumière. Ça s'enlève bien, c'est le fun. Faut dire que je fais ça avec une main puis je ne m'enforce pas ben, ben. Bon, ça fait qu'en réglant le problème du ground, je me suis dit que, ah, allez, on remet le travail sur le bench et puis, je veux régler le problème de red drive. Alors, le red cutoff, parce qu'il y avait vraiment une teinte rouge constante dans le visuel. J'ai mis un nouveau potentiomètre, mais avant de le mettre, c'est en enlevant l'ancien que je me suis rendu compte qu'il y avait une patte de cassé qui était restée dans son socket. Alors, en mettant un nouveau potentiomètre, il a fallu que je fasse une petite passe-passe aussi pour qu'il soit capable d'être orienté de façon à être ajustable. Normalement, ces nouveaux potentiomètres-là, non seulement, ils n'ont plus le petit knob, mais ils sont faits pour être fités de l'autre sens. Bref, j'ai réussi à le fité de cette manière-là. On va être capable de le travailler et normalement, l'image va avoir un cachet comme elle ne l'a jamais eu. En fait, elle ne l'a pas eu depuis très longtemps. La qualité de l'image vient de faire un bon fulgurant. C'est tout simplement incroyable de penser qu'on a été capable de ramener cet écran-là à cet état-là, comparativement à ce qu'il était. Donc, on a baissé le RED Cut-Off. Encore un peu de petits ajustements de brightness, contraste et tout et tout. J'ai une image extrêmement brillante, très précise. Le seul défaut, c'est le burn de Afterburner dans l'écran qui est très acceptable. Maintenant, prochaine étape pour remettre cette machine-là un peu plus droite, c'est la calibration du yoke. Quand on commence une partie, l'avion s'en va immédiatement à gauche. Il faut le calibrer pour que ce soit plus agréable. Et puis, j'ai trouvé comment faire, en fait, pour être capable d'ouvrir le Control Panel en lisant le manuel d'instruction. Tu parles d'une idée, toi. Ça fait qu'il y a deux petites vis à enlever en dessous ici. Il y en a déjà une de manquante. Donc, 50% du travail était fait. Alors, je retire la deuxième. Je dévisse ça ici et on va avoir accès au module du yoke. Je suis présentement dans l'input test de la manette. Et puis, les données qui sont là sont celles qui nous intéressent. Si on regarde celle d'en bas, le Speed, par exemple, fonctionne très bien. C'est là de Up and Down aussi. Il faut que ça se trouve à peu près dans le sweet spot de 80H en zone non, comment dire, non opéré. Si je vais de gauche à droite, eh bien, j'ai absolument aucune réponse du potentiomètre. Et regardez-moi ce bel assemblage mécanique de la fine ingénierie japonaise. C'est top. C'est commercial. C'est fait pour en prendre. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que j'ai un potentiomètre ici qui ne répond pas. Et là, je ne comprends pas parce que je suis capable de jouer une game. J'ai même terminé la partie et je veux savoir pourquoi je n'ai absolument aucune variation de valeur, même quand le potentiomètre est activé, alors que je sais que ça marche quand on joue. Investiguons. J'ai commencé à avoir des variations dans les valeurs du potentiomètre quand je l'ai démonté et que je l'ai défait de son armature. J'ai commencé à jouer avec le knob. Je me suis dit, eh bien, voilà, on va le nettoyer comme il faut. Alors, encore une fois, ce que j'ai fait, c'est qu'on déplie les petites pattes du casing de cette façon. Ça donne accès à l'intérieur du potentiomètre et on voit une belle accumulation de chenugrugleus et on va déchnugrugleusifier tout ça. Le potentiomètre a été nettoyé, réassemblé et aussi revissé sur l'engrenage. Ce n'est pas un ajustement facile. Ça se fait au millimètre près pour être sûr d'être extrêmement bien centré. Et aussi, on est dans le menu de test pour être capable d'ajuster. Alors, c'est pas facile avec une seule main. Il faut appuyer sur test pour choisir. OK. Alors, le problème qu'on avait, c'était d'aller de gauche à droite. Et voyez maintenant comment la valeur hexadécimale se déplace extrêmement librement de gauche à droite, ce qui n'était pas le cas auparavant. On essaie d'être dans une certaine tolérance qui dise de 80H à plus ou moins 2H. Dans ce cas-ci, j'étais à 72. C'est tellement fragile. Je fais à peine y toucher et ça bouge. Donc, si je vais une petite affaire vers la droite, je suis à peu près à 8.0H. Bref, j'ai fait plusieurs tests et l'avion reste extrêmement stable dès le début de la partie. Alors, la tolérance est un peu plus grosse que plus ou moins 2 et on est dans la bonne zone de tolérance. Autre truc, maintenant que j'aimerais travailler sur la machine qui ne fonctionne pas, c'est le shaker motor. OK. Le shaker motor est juste ici et est supposé faire vibrer justement l'assemblage du joystick lorsqu'on reçoit un missile et qu'on s'écrase. Et pour être capable de le nettoyer, il semble-t-il qu'il faut dévisser ça ici et accéder au brush. Alors, on va regarder si je suis capable premièrement de me rendre parce que j'ai une magnifique plate de métal juste devant. Alors, il y en a une autre à l'arrière. Ouais. OK. Il y en a une autre juste derrière là. Je les dévisse puis j'espère qu'ils sont réchappables parce que j'en ai pas de spare. Mais si on est chanceux, ils sont uniquement sales et il y a besoin d'être redressé. J'ai retiré les brushes et il y a quand même encore beaucoup de matière sur chacun d'eux. C'est un peu comme des plaquettes de frein, si on pourrait dire. Alors, normalement, s'ils étaient vraiment complètement usés, il n'y aurait plus aucune pièce métallique. Alors, le contact semble bien se faire. Je peux les nettoyer. Je vais donner un petit coup de fiberglass. Mais ça laisse vraiment présager que c'est plutôt de la corrosion à même le rotor du moteur qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'électricité qui passe dedans. Et ça, c'est un peu plus touché. Alors, on va nettoyer ça. On va le remettre et wish for the best. Les brasses ont été nettoyées et replacées. Je suis content. Je n'ai rien échappé dans le fond du câble du premier coup. C'est replacé et je tiens à mentionner qu'est-ce qui se passe en fait si ça n'a rien à fonctionner. Ça active le shaft qui est ici, qui lui fait déplacer, en fait, vibrer cette pièce de métal-là qui, elle, fait bouger tout le bloc qui est ici. Voyez-vous où est-ce qu'il y a quatre vis? Une, deux, trois et quatre. Eh bien, il y a un petit jeu qui fait en sorte que l'assemblage se déplace de haut en bas, comme ça. Et même chose ici aussi. Il y a un petit peu de jeu pour que ça puisse vibrer. C'est très audacieux. Franchement, il faisait ça en grand. Alors, on regarde tout de suite à l'industrie. On va essayer de s'arranger pour se faire tuer rapidement. Ok, go! Non, malheureusement, aucun shaker motor. Je crois vraiment que les contacts sont beaucoup trop oxydés pour que ça puisse repartir. Bon, au moins, j'aurais fait ce que j'aurais pu, mais ça va s'arrêter là pour le shaker motor. Peut-être pas tant à la fin, parce que voyez-vous, j'étais tellement focussé à juste regarder le piton volume service et test que j'avais complètement bypassé le fait qu'il y avait le motor circuit breaker. Et voyons voir cette fuse en question. Qu'est-ce que ça dit? C'est... Hum hum. On va aller voir. OK. À la lumière. Oh! Non, c'est pas de bonne augure. OK. Ah là là. Just a fuse. Could it be just a fuse? La valeur de la fuse, c'est une 3 ampères, fast blow. Et bien sûr, j'en ai en stock. Alors, on essaye ça à l'instant. Go! Check it out! Oh yeah! Le shaker motor motor! Hé 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 hé! Ah, que c'est cool! Ouais, ça prenait ça, hein? Oh oui. Reste à savoir comment ça se fait que la fuse a sauté. Une fuse ne saute jamais par hasard. Il y a souvent de bonnes raisons à ça. On va jouer plusieurs parties. On va voir si ça tient la route. Ha ha! Très cool. Très, très cool. OK. On revisse le control panel. Et on fait des tests. Ce qui est vraiment très cool avec le shaker motor. Wow! C'est que, oui, ça shake beaucoup. Mais, ça fait aussi un petit recoil à chaque fois qu'on envoie un missile. Alors, c'est quand même assez cool qu'à chaque fois qu'on envoie un missile, on a l'impression de vraiment avoir tiré un gros obus. Donc, ils ont bien optimisé le shaker motor. Ils l'ont... C'était vraiment nécessaire de le réparer. Franchement, je trouve ça très cool que ce soit fait. Ah là là! Ben, ça fait le tour de la Afterburner qui est vendue. Eh oui, déjà vendue. J'ai mon ami Jay, alliance Tork Tape, qui fait la musique pour la chaîne. Très gros fan de Sega. Et ça me fait plaisir de savoir que la Afterburner s'en va chez lui. Je vais la faire en dernier tune-up. Et je suis content, je réussis à... à non seulement récalibrer le joystick, mais le shaker motor aussi. Je crois qu'il va être très content. Très, très, très belle bécane. Franchement, c'est en excellente condition. À part la petite façade en avant que j'aurais aimé. Le truc que j'aurais pu faire là-dessus, avant de la vendre, c'est mettre le panneau arrière. Mettre le... Mettre la petite façade ici. Les trous. Jay s'amusera. Ça étend. Sur ça, merci d'être à l'écoute. Et on se dit à très bientôt. Beaucoup d'autres projets. Là, là, je vais arrêter de le dire. La prochaine, là, c'est Alien Poker. OK? On fait ça. Alien Poker, next! See ya! Sous-titrage ST' 501